Placé sous le thème handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances ? La journée mondiale du handicap 2024 présente une nouvelle occasion pour les personnes en situation de handicap et les associations de mettre en lumière la situation à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. Il est bien d'unir nos forces et sachant que l'État ne peut pas, le gouvernement par excellence, ne peut pas toujours être partout. Nous nous sommes proposés au sein de l'élan de solidarité d'être un relais, d'être une courroie pour apporter, pour aider les sans voix à pouvoir s'exprimer. Surtout aider le gouvernement à trouver les solutions idoines. Qu'ils soient handicapés moteurs, verbales, auditifs ou encore visuels, pour eux les choses sont loin d'être faciles car ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Tout comme mes confrères, quel que soit le type de handicap, qu'on soit aveugle, sourd, qu'on soit moteur, qu'on soit autiste, qu'on soit albinos, au Gabon on a tous les mêmes problèmes quand on est handicapé. Moi par exemple j'ai un problème de logement. Neftalik vient d'avoir son bac et pour en arriver là, elle est passée par de nombreuses péripéties. Bientôt elle fait son entrée à l'université et la chance qu'elle a eue, elle aimerait que d'autres en bénéficient également. Après la bourse, il y a le transport pour aller à l'école, il y a se nourrir, il y a se loger, tout ça c'est compliqué. Et c'est pour ça que non seulement pour moi et pour toutes les personnes vivant avec un handicap au Gabon, j'interpelle vraiment les plus hautes autorités. L'édition 2024 de la journée du handicap représente une nouvelle occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux rencontrés par les personnes en situation de handicap et promouvoir leur intégration dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique.